Depuis 29 ans, cet organisme existe chez nous et vous pouvez d'ailleurs peut-être avoir besoin un jour du CAP, soit le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Laval. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui vont connaître cet organisme qu'on vous fait découvrir au cours des prochaines minutes avec la directrice générale du CAP, soit Madame Josée Laperle. Bonjour. Bonjour. Expliquons justement d'emblée, parce que je pense qu'il y a encore trop plus de gens qui connaissent à Laval les rouages de votre organisme. Qu'est-ce que c'est le CAP? Bien, le CAP Laval, dans le fond, nous, on est un organisme communautaire. On est vraiment indépendant du réseau de la santé. On est autonome de fonctionnement. Puis notre mandat, c'est d'assister et d'accompagner, comme notre nom l'indique, les gens qui souhaitent porter plainte dans le réseau de la santé. Donc, on a vraiment un rôle de soutien pour toute personne qui n'a pas été satisfait des services qu'ils ont reçus. Est-ce que vous avez vu, soit depuis la pandémie ou depuis quelques années, une augmentation des plaintes, là? Bien, pendant la pandémie, nous, ça a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que le nombre de plaintes a diminué. Puis là, tranquillement, bien, ça revient à la normale pré-pandémique qu'on appelle. Mais il faut quand même faire attention parce que l'utilisation de nos services, c'est sur une base volontaire. Donc, c'est vraiment si la personne ressent le besoin ou le souhaite, parce qu'il y a moyen aussi de faire la démarche d'une manière complètement autonome. Donc, le nombre de plaintes qu'on a, nous, à notre bureau, n'est pas nécessairement représentatif du nombre de plaintes que sur l'ensemble du territoire. Mais les avantages de faire recours à… Est-ce que c'est la confidentialité? Est-ce que c'est justement d'avoir une certaine indépendance par rapport à d'autres instances qui peuvent mener les plaintes plus loin de gens qui se portent volontaires pour le faire ou… Bien, c'est sûr qu'un des avantages d'utiliser les services de notre organisme, bien, premièrement, tous nos services sont gratuits. Oui, ils sont confidentiels, comme l'ensemble du processus de traitement des plaintes est confidentiel. Mais c'est dans notre nom que ça l'indique, assistance, accompagnement. On est vraiment là pour offrir un support. Il faut comprendre que quand on en arrive à vouloir faire une plainte parce qu'on a vécu quelque chose de désagréable dans le réseau de la santé, bien, parfois, même si dans d'autres circonstances, on aurait tous les moyens pour faire des démarches seules, bien, là, on peut se ramasser dans une position plus vulnérable. Puis là, on a besoin d'avoir un regard externe plus objectif qui nous supporte. J'imagine aussi pour faire… Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut connaître leurs droits également. Exactement. Donc, vous, vous êtes là pour les vulgariser, les expliquer aussi. Bien, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est « J'ai-tu raison de porter plainte? » Tu sais, c'est une bonne raison de porter plainte. Donc, effectivement, d'expliquer aux usagers qui ont des droits quand il est question des services de santé. Services publics qu'on paye tout le monde. Je veux dire, on ne le voit pas aussi, là. Exact. Donc, ça vient un peu légitimer leur démarche. Quels sont les types de plaintes les plus, peut-être, courantes auxquelles les gens, lorsqu'ils frappent à votre porte, qu'on peut repérer? Bien, il y en a trois, là, principalement. L'accessibilité. Je pense que ça, on le vit tous, là. Donc, ou à un médecin de famille, ou à un rendez-vous, ou à un service. Donc, ça, ça fait… C'est souvent, souvent des objets de plainte qui sont nommés. Les relations interpersonnelles aussi beaucoup, quand il y a du manque de respect, manque d'écoute. C'est-tu une discrimination, peut-être, là, tu sais, des choses comme ça? Ou peut-être… Bien, c'est sûr que, tu sais, il va en avoir, mais ce n'est pas une majeure. Quand on parle de discrimination, quelle qu'elle soit, là, ce n'est pas une majeure. Mais, c'est ça, accessibilité, les relations interpersonnelles, puis au niveau aussi de la continuité des services, là, c'est des objets de plainte qui reviennent souvent. Est-ce que par… Parce que là, je le disais, ça fait 29 ans que vous existez chez nous à Laval. À travers les années de votre implication, est-ce qu'il y a eu des gains qui ont été faits grâce, peut-être, au fait que vous avez porté plus loin ces plaintes-là? Vous avez soutenu les gens? Est-ce que vous en avez à nous donner comme exemple? Bien, nous, c'est sûr que… Ce n'est pas nous qui faisons la plainte, c'est vraiment la personne. Oui, c'est la personne, mais quand même grâce à votre… Exact, mais c'est clair que pour plusieurs personnes, il y a eu des recommandations qui ont été faites, il y a eu des changements qui ont été faits, c'est sûr, sinon je ne serais plus là. Moi, ça va faire 20 ans que je suis là, ça ne servait à rien et j'aurais été travailler ailleurs. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a deux aspects au processus de déposer une plainte. Il y a, oui, l'aspect concret dans le réseau, qu'est-ce qui change, mais il y a aussi tout le processus d'accompagnement, de rédaction de la plainte, de mettre par écrit l'histoire de l'usager, qui souvent est aussi une grosse partie de la guérison par rapport à la situation qui n'était pas satisfaisante. Peu importe pour quelles raisons, si moi, par exemple, je veux porter plainte et je m'en vais chez vous au CAP, comment ça fonctionne? Peut-être nous faire un traitement, disons-le, normal dans votre quotidien de quelqu'un qui est volontaire pour déposer une plainte, peut-être. Bien, la plupart du temps, les gens nous appellent. Donc, puis nous, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de système compliqué. Puis, si vous tombez sur la boîte vocale, c'est vraiment parce qu'on est tout fait avec d'autres personnes au téléphone, mais sinon, il y a des humains qui répondent. Donc, puis souvent, la première partie se fait directement là. Donc, la personne nous appelle, on lui explique, grosso modo, si oui, elle est à la bonne place, puis si oui, sa plainte est recevable. Puis ensuite, bien, on prend le temps qu'il faut pour l'écouter. Puis vraiment, clarifier la situation, faire le tri des informations, ce qui est vraiment pertinent avec la plainte ou pas. Puis valider avec la personne aussi, bien, qu'est-ce qu'elle souhaite qu'il se passe suite à sa plainte. C'est un des aspects vraiment importants. Parlant aussi de continuité à notre entretien aujourd'hui, sur nos ondes, surveillés dans notre section babillard, il y aura une série de capsules. Qu'est-ce qu'on pourrait voir si on peut faire déjà peut-être un avant-goût? Un avant-goût. Bien oui. En fait, nous, dans les deux dernières années, on avait des campagnes, tu sais, des campagnes d'information qu'on diffusait principalement sur notre page Facebook. Donc, les capsules traitent principalement des droits des usagers, justement, et aussi des objets de plainte, donc des raisons recevables de porter plainte dans le régime. Donc, c'est ce qui est expliqué très brillamment. C'est des petites capsules d'une minute environ où on présente soit un droit, soit un objet de plainte. Puis comme ça, bien, on peut déjà semer la grande. Puis si la personne est intéressée, bien, elle peut continuer sur notre site Internet à la prendre davantage. Exactement. Bien, en tout cas, moi, je ne connaissais pas votre existence. Puis merci de l'avoir mis. Puis on rappelle qu'il y aura dans la section babillard de TVRL plusieurs capsules, donc plusieurs possibilités des gens de porter suite à notre conversation. Donc, Mme Josée Laperle, directrice, et là, je vais le dire au complet, du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Laval, merci beaucoup d'être passée dans nos studios. Ça me fait plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada